Shalom, je suis le prophète Joël Trasso, le maréchal de la Confédération africaine de l'élu contre la délégance et les crises piretuelles. Nous sommes à cette date du samedi 6, 6 septembre 2014. Pratiquement, il est pratiquement neuf à ma montre. Nous sommes dans la pharmacie Péliens de Lyopoudron. Nous nous apprêtons maintenant à faire du voyage sur le site d'Ivo, là où nous sommes basés d'ailleurs dans le département de l'Oise d'Ivoire. Nous sommes basés pour une œuvre d'évangélisation, en même temps la destruction des œuvres des ténèbres. Rèvons séduit par la grâce de Dieu. Nous l'aurons reçu la visite de quelqu'un qui vient de l'Allemagne, qui est un Camérounais. C'est la première fois qu'il vient en Côte d'Ivoire pour sa délégance et partager beaucoup d'expériences avec nous et les communiquer aux Camérounais. C'est vraiment important pour nous. À un moment donné, nous nous prêtons à prendre la chance de l'élu, le plan spirituel. C'est vraiment important pour lui de venir plaigner de cette réalité au niveau de la Côte d'Ivoire pour le partager. Parce que pour nous, l'homme a droit à la vie, même ce qu'il y a de soi à la sorcellerie, on peut même se débarrasser de la sorcellerie. Dans d'autres contrées, on les brûle. Donc, je vais aussi en question, dans son village, dans son village Martenel, puis les sorciers, puis les gens ont brûlé les sorciers. Voilà, donc venir découvrir un peu dans un autre pays, dans une autre région, pour les gens de notre manière de traiter la sorcellerie. On les tuer, on les délivre, on le travaille avec eux. Voilà, donc c'est vraiment très enrichissant, vraiment sa présence. On nous permet d'ouvrir les yeux de beaucoup de gens. On va lui permettre aussi d'annoncer la chose à certaines personnes. Là même quand, pendant mon séjour, j'ai vécu un événement, à mon tiennu. À mon tiennu, malheureusement, j'ai vécu un événement. J'ai été l'objet d'un événement, d'un événement, d'un événement où les personnes, ils sont venus, quatre personnes. J'avais une personne qui était dans le taxi, dans une voiture, dans une voiture, ils sont venus m'agresser. Il y avait quelqu'un qui est sorti de la voiture d'abord, après l'école, et après ça, d'autres personnes sont venues en discussion. Voilà, les questions dont j'ai prié, pendant que je priais, il y a des choses, vraiment, qui sont vraiment sorties. Gloire à Dieu, l'œuvre de Dieu continue. Voilà, l'œuvre de Dieu continue, c'est un peu. L'œuvre de Dieu continue, personne ne pourra m'arrêter de se combattre. Ce combat que je s'entendais, n'y en ait personne, je n'en veux à personne, je ne suis dit personne, j'en veux au diable. Je veux que la vie soit arrachetée, pour la cause de Jésus-Pri. Malheureusement, c'est pour ça que je crois bien que je suis très puissant. Et en même temps, je rends gloire à Dieu, pour ceux qui prient pour moi, effectivement, pour être assuré à être objet d'un agressement très grave, en même temps, la paix d'être obligée d'un endettement. Mais gloire à Dieu, ma vie a été pargnée, je remercie, le combat est continué. Parce qu'on me menace, les téléphones, on me menace, les trucs, mais les gens concrétisent ça, les gens ont juste minuté la vie, je veux dire merci, le combat est continué. Nous serons dans le Vata, je suis à Zaroco, je précise bien que je suis à Zaroco, je n'ai pas quitté Zaroco, je n'écouterai pas Zaroco. Alors je précise très bien, très bien, à Zaroco, ma base est à Zaroco. Nous avons plein d'autres bases à Digo, nous ne quitterons pas Zaroco, nous ne quitterons pas Digo. Voilà, le Seigneur a voulu qu'ils soient là-bas, on s'en a juste pour aider les gens, nous amener à Jésus-Pri. J'en prie plus, merci. Mais maintenant, il n'est pas avant à Rigo, là-bas. Vraiment, c'est ce jeune homme, depuis que nous nous sommes rencontrés, d'abord au téléphone, sur Skype, il est venu en Cade d'Ivoire, il s'est déplacé, il est venu à Zaroco, là-bas, on fait même des amis au-delà. Nous avons eu un souci de bébé, parce que ce jeune homme-là, c'est lui qui m'envoie ça. C'est lui qui m'envoie ça, c'est lui qui m'envoie ça, c'est lui qui m'envoie ça, c'est lui qui m'envoie la télé, il voulait, c'est lui qui m'envoie, pour être vécu, mais vraiment au distinct de quoi Dieu va te bénir. Voilà, Dieu va te bénir, merci beaucoup, il m'a vécu, va me servir. Je suis vraiment servi, il nous servira à continuer au voyage. Donc, vraiment, merci à toi, la distance, chaleur, j'aime Zaroco, j'aime le vatage, j'aime du goût, je l'envoie à Daxon, je suis à Zaroco, je n'ai pas à Zaroco, chaleur, et Dieu bénisse.